Alors d'abord, le premier outil que vous aurez besoin d'installer, donc vous avez besoin d'un outil sur ligne de commande que je vous ai dit tout à l'heure qui s'appelle Coups CTL. Alors ça c'est tout simplement un petit programme que vous pouvez installer dans n'importe quelle plateforme, Windows, Linux, etc. C'est tout simplement cette commande Coups CTL que vous allez manipuler pour déployer, pour consulter, pour gérer bien sûr les déploiements au niveau Kubernetes. Donc il faut l'installer. Alors pour pouvoir l'installer, dans la documentation vous trouverez ça sous Linux, comment l'installer, sous macOS et sous Windows. Alors sous Windows vous avez un lien à partir duquel vous pouvez télécharger un fichier .exe. Bon c'est un exécutable que vous allez installer. Une fois que vous l'installez, il faut l'ajouter dans la variable d'environnement path. Donc ça c'est la première des choses. Donc c'est l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir interagir avec un cluster Kubernetes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je reviens à mon architecture, vous êtes un développeur ou bien un administrateur système et vous voulez interagir avec le cluster Kubernetes. Donc vous avez besoin d'utiliser cet outil là. N'est-ce pas ? Alors quand vous tapez la commande de kubectl, vous êtes en train automatiquement d'interagir avec quoi ? Vous êtes en train d'interagir avec l'API. N'est-ce pas ? C'est l'API REST de Kubernetes Master. Et après en fonction de la commande que vous envoyez, l'API REST va contacter le composant qui devrait se charger de faire ça. Alors en tout cas, cette opération je l'ai déjà faite. Je vais annuler le téléchargement. Donc si je suis sur l'île de commande, CMD, donc la commande kubectl, en principe il est installé. Donc ça c'est la première des choses. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Parce que la chose la plus importante c'est le cluster Kubernetes. Alors maintenant pour le cluster, problématique, mais heureusement Kubernetes il vous fournit quand même des outils qui permettent de faciliter le travail. Logiquement, à nouveau donc vous aurez besoin d'avoir des machines virtuelles, des machines virtuelles, Linux, n'est-ce pas ? Dans lesquelles vous allez installer Docker Engine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on a déjà fait auparavant. Vous avez un ensemble de machines virtuelles, Linux, dans lesquelles vous installez Docker Engine. Ça c'est la première des choses. Alors maintenant, par la suite, vous allez installer, donc avec ça vous pouvez installer le cluster de Kubernetes qui permet donc de prendre un ensemble de machines et de former son cluster, mais dans un premier temps comme pour ne pas se perdre dans l'infra, parce que quand même c'est une tâche qui est assez lourde. D'ailleurs, la dernière fois pour pouvoir démarrer plusieurs machines virtuelles, donc en principe, dans vos machines vous n'avez pas assez de ressources pour les démarrer vous-même, mais vous pouvez tenter de le faire. Donc tout ça, on aura l'occasion de le voir. Alors, donc, si vous voulez donc travailler avec Kubernetes, donc comme je disais, vous pouvez utiliser Kubernetes en prod, si vous êtes au cloud ou bien si vous l'installez vous-même, etc. Mais sinon, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez installer pour les développeurs, c'est-à-dire pour l'éducation, vous avez un outil qui s'appelle Minicoop. Alors ici, donc, vous pouvez l'installer. Alors en fait, pour pouvoir l'installer, donc, vous avez la même chose, le lien. Alors vous avez la procédure pour l'installer sous Windows, sous Linux, sous macOS. Alors en fait, Minicoop, c'est quoi en fait ? C'est une petite machine virtuelle. Une petite machine virtuelle. Et cette machine virtuelle-là, ça nécessite d'avoir installé VirtualBox, n'est-ce pas ? Ou bien Hyper-V, par exemple, si vous avez une... C'est-à-dire, si vous utilisez donc Windows professionnel. Donc ça suppose que vous avez installé donc VirtualBox. Donc c'est une petite machine virtuelle qui contient ce qu'on appelle BootDocker. Alors BootDocker, ça veut dire quoi ? C'est une petite machine virtuelle dans laquelle il y a déjà Docker qui est installé. N'est-ce pas ? Mais en même temps, dans lequel vous avez... Il va vous installer un cluster Kubernetes local. Donc il suffit donc d'installer Minicoop. Et vous pouvez commencer à travailler, c'est-à-dire à faire vos TP. Mais comme vous voyez, donc en prod, c'est-à-dire qu'il faut passer vraiment vers un cluster. C'est-à-dire avec plus de machines virtuelles. Alors ici, pour le faire... Voilà. L'installation Minicoop. Donc vous pouvez le faire sous Windows. Alors sous Windows, qu'est-ce que vous allez faire ? Ben vous allez... Rappelez-vous, donc on avait utilisé un outil Choco, n'est-ce pas ? Donc la même chose, Choco installe Minicoop. Donc ça permet de télécharger. Donc bien sûr, il faut installer Choco dans votre machine. Et après, Minicoop, donc vous pouvez... Il va le télécharger. Ou tout simplement, vous téléchargez l'exécutable et vous l'installez. Donc il y a plusieurs moyens pour le faire. Et après, si vous voulez démarrer cette machine virtuelle, vous utilisez Minicoop Start. Alors c'est en quelque sorte, c'est ce que je vais faire. Alors en principe, vous avez VirtualBox qui est installé. Vous n'êtes pas obligé de le démarrer. Mais juste si vous voulez voir ce qui va se passer. Et directement sur les lignes de commande. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser directement... Alors c'est MD, c'est Minicoop Start. Alors en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Normalement, si vous le faites la première fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il va d'abord créer cette machine virtuelle. Il va la télécharger, il va la créer et après il va la démarrer. Alors il détecte qu'il y a VirtualBox qui est installé. Parce que si vous n'avez pas ni VirtualBox, ni Hyper-V, c'est-à-dire dans votre machine, tout simplement ça ne va pas marcher. Il vous faut... Parce que c'est une machine virtuelle Linux, dans une plateforme Windows. Ça explique. Donc ça c'est la première des choses. On va démarrer. Minicoop. Alors là, si vous voulez savoir la version de l'outil CubeCTL, donc vous mettez CubeCTL version. Donc là, vous trouverez la version de CubeCTL. Vous avez quoi d'autre ? Ça c'est important. Avant d'installer sous Windows Minicoop, il faut quand même s'assurer, vous tapez la commande système info. Sysinfo. Pour si vous travaillez sur Sysinfo. Alors, système info, il vous donne les informations sur votre système. Donc il vous donne des informations. Voilà. Il vous donne les informations sur tout le système. Ce qui nous importe là, il faut juste s'assurer que votre machine supporte la virtualisation. Voilà, ici. Alors ici, virtualisation activée. Bon, ça, on en a déjà parlé. Parce que pour installer déjà une machine virtuelle, il faut que votre machine supporte la virtualisation. Sinon, parfois, ça nécessite d'aller vers le BIOS. Via le setup et plutôt de choses d'activer la virtualisation. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Alors, en tout cas, donc, j'ai démarré. J'ai démarré, donc, Minicoop. Avec Minicoop Start. Alors, j'ai sorti une étape. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous avez l'installation, c'est Choco, install, Minicoop. Et après, Kubernetes Client. Donc, c'est un outil client de Kubernetes. Alors, vous installez donc ces outils-là. Ça vous permet d'installer également KubeCTL. Donc, si vous voulez, tout ça, il est installé avec ces deux-là. Alors, je vais regarder s'il est déjà démarré. Voilà. Il est en train de lancer Kubernetes. Alors, dans l'application, dans l'exemple d'application qu'on va faire, peut-être... Oui, on a encore un peu de temps. Alors, l'exemple d'application qu'on va faire, on va juste partir à partir d'un petit exemple d'application. Une petite application qu'on va développer. Donc, d'ailleurs, il est fourni par Kubernetes, c'est-à-dire son espace, avec Node.js. Vous pouvez utiliser une application Java. N'importe quelle application, on a déjà créé des images Docker à partir d'applications. Prenez n'importe laquelle. Ici, donc, je vais créer une application Node.js. C'est très simple. Donc, je vais juste créer un service HTTP. Ici, donc, mon service HTTP, il reçoit... Tout ce qu'il fait, c'est que le serveur HTTP, il reçoit une requête. Et après, il va répondre avec un message et le word. Et après, je vais exposer, donc, ce service-là sur le port 8080. C'est-à-dire, en principe, en local, quand vous démarrez cette application-là, quand vous tapez HTTP localhost 8080, vous allez voir un message le word. Alors, maintenant, ce que je vais faire pour cette application, on va lui créer une image Docker. C'est-à-dire, on va créer un Dockerfile pour lequel on va déployer, donc, cette application. Juste à titre d'indication, pour exécuter une application Node.js, vous utilisez la commande Node, le fichier server.js. Donc, ça, c'est le post que vous avez installé dans Node.js dans votre machine. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je vous décris d'abord les opérations et peut-être, après la pause, on va essayer de les exécuter. Alors, si vous vous rappelez, pour utiliser le client Docker, pour pouvoir utiliser le client Docker, sous Windows, vous avez défini une variable d'environnement qui s'appelle Dockerhost. Vous vous rappelez ? Il se trouvait que la variable d'environnement Dockerhost que vous avez déclarée, dans laquelle vous avez déjà spécifié l'adresse IP et le port où se trouve l'API REST qui est exposée par Docker Engine, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, ce n'est plus le cas, parce que nous, on a besoin d'interagir avec Minicube, qui est une machine virtuelle. Si vous regardez, d'ailleurs, ici, sur... Regardez. Si vous regardez dans... Dans VirtualBox, vous trouverez qu'il y a une machine virtuelle qui s'appelle Minicube qui vient de démarrer. Donc, vous n'avez pas démarré directement là, mais avec la commande Minicube Start, ça permet de démarrer la machine virtuelle. Et si vous tapez encore Minicube Stop ou bien Delay, donc, ça supprime la machine virtuelle. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de regarder ici. Donc, ça ne sert à rien, également, de la démarrer à partir de là, parce que ce n'est pas fait pour ça. Donc, vous avez juste une petite machine virtuelle qui contient les éléments nécessaires pour avoir un Docker Engine et les outils de Kubernetes. Alors, vous voyez, une fois qu'il est démarré, donc, ça, c'est le démarrage, donc, vous avez la main, donc, c'est un service, donc, c'est une machine virtuelle qui est démarrée. Après, vous pouvez commencer à travailler. Alors, ce qu'on va faire, Alors, comme je disais, c'est que, en principe, alors, en principe, pour que votre client Docker, c'est-à-dire puisse accéder à Docker Engine, nous avons, la dernière fois, défini une variable d'environnement qui s'appelle Docker Host, oui, et dans laquelle vous avez, donc, l'adresse IP et le port. Alors, comme je disais, donc, ici, c'est pas le cas. Il y a un moyen pour reconfigurer, donc, votre environnement local pour accéder à cette machine virtuelle qui est Minicoop. Alors, comment le faire ? Donc, vous avez une commande qui s'appelle, qui est fournie par Minicoop, qui s'appelle Minicoop Docker Environment. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Alors, en fait, cette commande-là, Minicoop Docker Env, ça permet de retourner les variables d'environnement, c'est-à-dire que vous devrez configurer en local pour accéder à la machine virtuelle Minicoop. Sinon, vous avez besoin de connaître l'adresse IP, le port, etc. Mais tout ça, vous n'avez pas besoin. Alors, si vous mettez ICO dollar Minicoop Docker Environment, ça veut dire que vous allez exécuter cette commande, il va retourner les variables d'environnement et après, vous allez les afficher. Mais regardez ce que vous allez afficher. Vous avez une variable d'environnement, vous trouverez ça. Docker host c'est égal à quoi ? 182.168.99.123.76. Ça veut dire quoi ça ? Ça, c'est l'adresse IP et le port de votre Docker Engine que vous avez maintenant parce que vous avez démarré une machine virtuelle. Alors, pour ne pas le faire manuellement, il suffit d'utiliser, pour ne pas utiliser ICO, qu'est-ce que vous allez utiliser ? Vous allez utiliser la commande eval. Alors, eval et vous exécutez la commande. Ça veut dire quoi, eval ? Ça veut dire que vous exécutez cette commande, il va retourner les variables d'environnement et après, vous exportez, regardez, il va exporter ces variables d'environnement. Il dit quoi ? Donc, si vous l'exécutez, vous allez retrouver vos variables d'environnement sont configurées pour accéder à cette machine virtuelle qui est Minicoop. Vous avez compris le principe, non ? Alors, je répète. Alors, pour faire ça, j'ai besoin d'utiliser GitBatch. Alors, si vous mettez ECHO, DOLLAR, MINI, COUP, quoi d'autre ? DOCOR, DOCOR, Voilà. DOCOR, ENV. Alors, cette opération-là, elle va vous retourner donc les variables d'environnement. Alors, nous, on n'a pas besoin d'afficher, mais plutôt, on va utiliser, au lieu de ECHO, vous mettez EVAL. Alors, si vous faites EVAL, si vous tentez d'afficher, par exemple, la variable d'environnement DOCOR, DOCOR, c'est bien écrit. DOCOR, alors, vous voyez, DOCOR HOST, pour nous, maintenant, il est comme ça. Donc, ça veut dire, si vous voulez maintenant générer une image DOCOR, vous tapez DOCOR BUILD, il va construire, bien sûr, l'image DOCOR, mais il va la déployer dans DOCOR ENGINE. Alors, c'est exactement ce que nous aurons besoin de faire, parce que dans ce TP-là, dans ce premier TP, donc, on va essayer d'avoir l'application qu'on vient de créer avec son fichier DOCOR FILE, on va essayer donc de générer l'image. Alors, pour générer l'image, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va vers le dossier où se trouve notre projet et après, on va exécuter la code. D'ailleurs, si vous mettez LS, vous allez trouver qui est le fichier, un seul fichier qui est app.js et vous avez DOCOR, DOCOR FILE, c'est les deux fichiers qui nous intéressent ici et pour pouvoir construire l'image DOCOR, vous utilisez DOCOR BUILD . C'est le dossier local et vous donnez le nom à votre image DOCOR. Alors, l'image DOCOR qu'on va générer, c'est APP TEST version V1. Alors, on a déjà fait ce genre d'opération et donc, ça permet de générer l'image DOCOR et vous la déployez dans DOCOR ENGINE. Oui. Bon, rapidement, une fois que l'image DOCOR est générée, à vrai dire, vous n'avez pas besoin de faire cette opération parce que vous pouvez faire, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser un exemple d'image qui existe déjà pour faire cette opération mais juste, je vous montre en tant que développeur, vous écrivez une application, vous générez l'image et après, vous avez besoin de déployer des conteneurs via, bien sûr, Kubernetes dans un cluster Kubernetes. Alors, après, il y a des commandes que vous devrez connaître principalement pour créer un déploiement. Maintenant, je voudrais déployer un pod. Alors, pour ne pas créer le fichier YAML, je vais utiliser la commande kubectl create deployment de deployment, c'est-à-dire, je vais créer un déploiement qui s'appelle app test et dans lequel je vais tout simplement faire déployer une image. Alors, comment s'appelle l'image ? C'est app test v1. C'est un simple déploiement. Il va chercher cette image. S'il existe dans Docker Engine ou local, il va l'instancier. Sinon, il va contacter Docker Hub, il va la télécharger. en tout cas, si vous spécifiez une image qui existe dans Docker Hub, également, ça va marcher. Donc, après, qu'est-ce que vous allez faire ? À un moment donné, vous allez voir le message comme quoi le déploiement du pod a été effectué. Et après, si vous voulez voir la liste des déploiements, vous utilisez kubectl get deployments. Vous voyez bien qu'il y a un déploiement qui s'appelle app test qui est déployé. Il est app, c'est-à-dire, il est disponible. la durée, par rapport à la démo, on va voir tout à l'heure. Si vous voulez voir la liste des pods qui sont déployés, vous utilisez kubectl get pods. Alors, vous voyez donc, chaque pod, il a un nom qui est attribué par défaut. Donc, ça, c'est le nom du pod. Et vous voyez donc, c'est important de voir l'état des pods parce que parfois, vous pouvez le déployer. Mais s'il y a un problème de déploiement, vous trouverez le statut qui n'est pas organique. Donc, qu'il est en état d'exécution. Quoi d'autre ? Après, on va voir comment, si vous voulez décrire un service. Plutôt, ça, je le disais tout à l'heure, notre conteneur est déjà déployé. N'est-ce pas ? Nous avons déployé un pod qui contient quoi ? Qui contient un conteneur d'une application qui permet de faire un hello. si vous tentiez maintenant de l'extérieur de taper http par exemple, l'adresse IP de votre machine, c'est-à-dire de votre machine virtuelle, et le port, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'exposer. Vous avez besoin de déployer le service. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais parlé du service. Il faut exposer ce service-là pour un accès externe. Pour cela, vous allez déployer avec Coups.ctl expose. On va exposer le déploiement qui s'appelle AppTest. Je vais déployer un service. Quel est le type de service ? C'est Noteport. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais parlé des services. Quels sont les différents types de services ? Il y a Cluster IP et Noteport. C'est-à-dire, ici, je vais déployer un service qui va jouer le rôle de l'outbalancer, soi-disant. C'est le proxy. Et il va permettre d'exposer le port 80. Alors, si vous faites ça, maintenant, vous pouvez directement aller, c'est-à-dire, accéder, bien sûr, à l'application de l'extérieur. Maintenant, si vous voulez décrire un service, vous avez déployé maintenant un service qui s'appelle AppTest. Alors, si vous voulez avoir la description du service, vous utilisez Coupes CTL, Describe Service AppTest, vous trouverez donc les informations, vous trouverez l'adresse IP en local, etc., des informations comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Après, ça c'est important. Maintenant, votre service, vous l'avez déployé, vous voulez savoir quelle est l'adresse et le port que vous pouvez utiliser pour y accéder. et un moyen très simple, vous utilisez Minicoupes Service AppTest, c'est-à-dire le service s'appelle AppTest, il va vous dire voilà, votre service il est accessible en HTTP, voilà l'adresse IP de la machine et voilà le numéro de port. Vous voyez donc le numéro de port qu'il a fait, il a mappé le port 8080 vers un autre port. Je n'ai pas spécifié ce port parce que Kubernetes, il va choisir un port aléatoire. c'est ce qu'il fait ici. Je n'ai pas fixé le port mais généralement cette histoire de port ça ne devrait pas poser un problème parce que par la suite quand vous avez plusieurs instances plusieurs instances bien sûr plusieurs instances de conteneurs dans plusieurs pods comme je disais tout à l'heure on pourra accéder au pod directement avec une seule adresse IP. alors quoi d'autre on va faire ça donc ça veut dire que si vous tapez 182,168 et le port vous allez trouver le message élo donc ça c'est la première partie du TP quoi d'autre vous allez pour pouvoir consulter les posts dont on a déjà parlé autre chose si vous voulez par exemple vous voulez tester le service en local alors pour le faire vous avez la commande coupe CTL exec en mode interactif terminal donc vous allez exécuter des commandes en terminal du service apptest en fait ça c'est le ça c'est le nom de quoi c'est le nom de votre pod le pod il est là son nom vous spécifiez le nom du pod et c'est comme si vous voulez exécuter l'outil batch en fait sur ligne de commande vous l'exécutez à l'intérieur de ce pod et vous voulez l'exécuter en mode interactif alors cette opération ça va marcher si vous travaillez sur Windows il faut ajouter ça parce qu'en fait si vous exécuter l'outil batch sur git ça va pas marcher il faut ajouter Winpty donc ça c'est un outil Windows qui est fourni pour pouvoir exécuter donc si vous voulez donc le pour vous permettre d'avoir un terminal qui accepte d'exécuter les commandes alors si vous faites ça qu'est-ce qui se passe vous aurez directement vous êtes maintenant dans votre pod et ici vous pouvez faire ça vous envoyez une requête HTTP mais cette fois-ci en local alors vous voyez donc qu'on fait localhost ça veut dire quoi ça veut dire maintenant je suis à l'intérieur du pod et je peux par exemple tester en local les services ça c'est très important localhost 8080 et vous voyez donc il vous affiche le message il le voit et après en même temps il vous dit le message mais il vient de quoi il vient du pod de tel x donc ça vous donne juste une idée sur voilà alors ça c'est la première partie du TP et après vous pouvez par exemple voir le contenu du code source de l'application parce que maintenant je suis à l'intérieur du pod je suis dans le conteneur bien sûr déployé et après on va supprimer le service avec des lates on va stopper minucube et après on va supprimer minucube donc ça c'est les grandes livres du premier TP donc après la pause je reprends ça en dimanche et après vous même vous allez le faire sans problème ok merci merci